Que se passe-t-il, Christian Jacob ? Pourquoi cette interpellation si forte du Premier ministre Jean-Marc Ayrault ? Tout simplement parce qu'on a l'impression, quand on regarde le gouvernement, d'un bateau ivre. On ne sait pas où il va. La cacophonie à répétition entre les différents ministres est invraisemblable. Ce qui est d'autant plus invraisemblable, c'est ce matin. Ce matin, on apprend qu'en Conseil des ministres, le Président de la République va faire un recadrage. C'est-à-dire que de l'humiliation, on passe au ridicule. Le Conseil des ministres, j'ai eu l'honneur d'y siéger pendant cinq ans, on y gère les affaires de la France. C'est-à-dire qu'on prend les grandes décisions qui se gèrent. Pourquoi on met Nicolas Sarkozy à recadrer des ministres pendant le Conseil ? En principe, ça se fait avant ou après. Il ne l'a jamais fait, sincèrement. Je n'ai jamais siégé avec Nicolas Sarkozy au Conseil des ministres. Oui, c'est vrai. J'ai siégé avec Jacques Chirac. Oui, avec Jacques Chirac. Il ne l'a jamais fait, Jacques Chirac ? Non, on le fait avant ou après. Avant ou après, ça ne se fait pas dans ce cadre-là. Et puis surtout, attendez, vous savez pertinemment, ça ne se fait pas en organisant les fuites depuis 24 heures, en disant que le président de la République va recadrer, mais ça va être un recadrage soft, mais quand même, on verra sa tête qui sourit moins que d'habitude. À quoi tout ça représente ? On est dans un ridicule patenté. Un ridicule ? Vous pensez qu'aujourd'hui, l'État est ridicule ? Oui, mais... Ridiculisé. Que le président de la République est ridicule. Je pense que ce qui est ridicule, c'est d'avoir effectivement un ministre, enfin deux ministres qui en sont quasiment à l'insulte.